Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans notre journal. On regarde les titres de ce 26 octobre. Vie, ma vie de facteur, c'est ce que propose la Poste à des élus de la région pour leur faire prendre conscience des difficultés de la distribution du courrier, exemple à Sainte-Mort de Touraine. Il y a un mois, le tronçon du périphérique nord-ouest était inauguré. Comment vivent les riverains aux abords de cette nouvelle voie rapide ? La réponse dans ce journal. Et puis on terminera cette édition avec du basket et la déabloie, éliminé de la Coupe de France au terme d'un joli match de gala. Un élu dans la peau d'un facteur, le maire de Sainte-Mort de Touraine, au sud de Tours, a revêtu des habits de facteur dès 7h ce matin pour comprendre les différents aspects du métier et du tri du courrier à sa distribution. Une opération organisée par la Poste. Le but, sensibiliser les élus aux difficultés rencontrées par les facteurs au quotidien. Car aujourd'hui, certaines rues n'ont toujours pas de nom ou certaines maisons, pas de numéro. Julien Gauthier. Vu qu'on rentre, il est 13h, 13h30, des fois 14h. Une petite collation avant de partir, au moins ça te cale. L'immersion est totale pour Christian. Ne vous méprenez pas, malgré sa veste, il est le maire de la commune. Le véritable facteur, c'est Philippe, qui se voit, une fois n'est pas coutume attribué, un coéquipier d'une journée, non pas pour l'aider, mais pour mettre la main à la patte et comprendre. Et voilà, ça c'est le début de la tournée. Car très vite, la distribution s'avère plus compliquée qu'il n'y paraît. Ce matin, tu vois le souci ? Tu vois le magasin est fermé. On fait quoi de son courrier ? On est coincé. Donc on le donne au magasin d'à côté, mais on aurait une boîte, on ne serait pas embêté. T'as plus qu'à plier le courrier et puis à l'en... Et on l'abîme en plus. Inévitablement. Ah mais ça passe pas. Disons que c'est garé comme ça. Un, deux, trois. Mais tu vois, bon, le trois, il n'est pas marqué. Il faut le deviner. Commerçants sans boîte à lettres, ou pas adaptés, mais surtout des rues sans nom ou des habitations sans numéro. Et oui, aujourd'hui encore ça existe. Autant d'aléas qui peuvent peser sur une tournée. Il n'y a pas une tournée qui est identique, mais sur une tournée comme le centre-ville, où on est obligé de faire effectivement tous les pas de porte, tous les commerçants, là effectivement, sur une journée, on a vite fait de perdre 20-25 minutes. Si Christian a été choisi pour l'expérience, ce n'est pas parce que sa commune est plus problématique que les autres, mais parce qu'il est le président de la commission départementale de présence postale. Bref, le mieux placé pour faire passer le message de la Poste à ses confrères élus. On en parle, bien sûr, mais aujourd'hui il y a une assistance de la Poste pour qu'on agisse beaucoup plus efficacement. Donc sensibiliser, oui, volonté maintenant d'agir de manière efficace, pragmatique, oui, c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Les élus ont bon dos, mais pensez que vous aussi, à votre échelle, vous pourriez simplifier la vie de votre facteur pour notamment lui éviter les courbatures. Tentative de suicide à la maison d'arrêt de Blois. Cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un détenu, mais d'un chef de détention qui a tenté de mettre fin à séjour jeudi dernier en avalant des médicaments. C'est la première fois qu'un agent de la maison d'arrêt tente de se suicider sur son lieu de travail à Blois. Il a été retrouvé par ses collègues dans les toilettes. Il accuse sa direction de vouloir le mettre à l'écart. Il a d'ailleurs eu recours à un avocat. Ce lieutenant est aujourd'hui hors de danger. L'Indre-et-Loire a enfin préfé, après plusieurs semaines de flottement, son nom, Jean-François Delage. Il a été nommé ce matin au Conseil des ministres. Une nomination qui intervient alors que le successeur de Joël Filli, nommé en août, n'aura jamais pu prendre ses fonctions à tour en raison de graves ennuis de santé. À 55 ans, Jean-François Delage était jusque-là préfé des Pyrénées-Orientales après avoir officié dans les Hautes-Pyrénées. La date exacte de sa prise de fonction est pour l'instant inconnue. Et puis sans transition, le plan hivernal 2011-2012, dévoilé ce matin par la préfecture d'Indre-et-Loire, dès le 1er novembre, un dispositif d'hébergement des sans-abris et des migrants sera mis en place jusqu'au 31 mars. Un dispositif qui, je vous le rappelle, a été lancé en 2002 et qui comprend trois niveaux de vigilance, mobilisation hivernale, grand froid et froid extrême. Quelles sont donc les places disponibles dans l'agglomération Tourangelle ? On fait le point avec Anaïs Michaud. Rien de révolutionnaire dans le plan hivernal 2011-2012. Le dispositif est le même que l'an dernier. Pour venir compléter les centres d'hébergement d'urgence traditionnels, un bus de nuit pourra accueillir une quinzaine de personnes accompagnées de leurs animaux et des chambres d'hôtel complémentaires pourront être proposées. En cas de grand froid, à partir d'une température ressentie de moins 15 degrés, un gymnase sera aménagé avec des lits et des douches. Un dispositif qui, selon la préfecture, est à même de satisfaire toutes les demandes faites au 115. L'ensemble du dispositif qui était mis en place en Indre-et-Loire, je le rappelle, 10 millions d'euros qui concernent à la fois l'hébergement des demandeurs d'asile, l'hébergement d'urgence, est satisfaisant. C'est satisfaisant et donc est suffisant pour l'ensemble de la demande. J'en veux pour preuve le fait que nous avons mis en place un dispositif la semaine dernière dans une salle paroissiale. Il y avait 16 places, simplement 8 personnes se sont présentées. Effectivement, le 21 octobre, lors de la première mise à disposition de la salle, certains avaient refusé d'y dormir, d'autres n'avaient pas réussi à s'y rendre, bloquant des places qui auraient pu être attribuées à d'autres personnes qui ont ce soir-là essuyé un refus. Mais depuis, la salle ne désamplit pas, or elle pourrait être rapidement fermée. Il y a beaucoup de refus, donc pour le moment on a cette salle paroissiale qui fait un petit indégagement, mais si on n'a pas la salle, ça va être 15 personnes dans la rue. Comment on va faire ? Au 115, les chiffres sont sans appel. Sur les 130 demandes qu'ils traitent par jour en moyenne, 88% reçoivent une réponse favorable. Ce qui revient à laisser 15 personnes en demande d'hébergement d'urgence dormir dans la rue. Une situation critique à l'approche de l'hiver, d'autant que ces chiffres sont en perpétuelle augmentation. Il y a un mois, le tronçon du périphérique nord-ouest était inauguré à Tours. Il est encore trop tôt pour connaître les chiffres de la fréquentation, mais selon les municipalités environnantes, les riverains trouvent cela pratique. Point noir, le bruit qu'engendre la circulation sur cette voie rapide. Gail Poulin. Au fond du jardin, le périphérique. Guillaume et sa famille ont emménagé dans cette maison de fond d'être il y a 4 ans. Et depuis un mois, à 100 mètres en contrebas, la 4 voies se déroule aux côtés de la ligne de chemin de fer. Dans la maison, le bruit n'est pas perceptible, mais à l'extérieur, c'est le ronron qui s'installe. La ligne de chemin de fer, il y a quelques trains qui passent, mais ça dure 5 secondes ou 10 secondes. Donc c'est vraiment, c'est pas gênant. Là, c'est vrai que c'est plus un bruit continuel, enfin continu plutôt. Le gros du bruit, c'est surtout le matin et puis entre 6h30 et 7h quand les gens rentrent chez eux. Un flot continu avec de petits pics au passage des camions ou des motos que les riverains tolèrent plus ou moins. D'autant que le trafic du périphérique ne reste pas sur le périphérique. A Saint-Cyr-sur-Loire, on en a fait le constat. Un grand nombre d'automobilistes cherchant à rejoindre cette nouvelle rue, sorte de bretelles d'accès au périphérique. Cette situation, évidemment, est compliquée par la problématique du tramway qui bloque la tranchée, le pont Wilson plus ou moins, même si les passages passent encore, mais de nombreuses personnes qui habitent le nord de l'agglomération passent par Saint-Cyr pour éviter la tranchée. Donc la conjonction de la non-ouverture encore au nord du périphérique et des travaux du tramway font qu'effectivement nous avons beaucoup de circulation de transit dans Saint-Cyr. À fond d'être comme à Saint-Cyr, l'on attend donc impatiemment l'ouverture complète du périphérique nord-ouest afin de réguler les circulations transversales et d'obtenir des réponses sur l'environnement sonore. Début 2012, des mesures du bruit seront réalisées pour vérifier le fonctionnement des écrans acoustiques. Des installations qui, rappelons-le, ont déjà coûté 12 millions d'euros. Les circulations toujours, attention, cette nuit et la nuit prochaine, plusieurs rues seront coupées au trafic dans certains quartiers de Tours en raison du chantier du tramway. Le détail avec Aurélie Renaud. A partir de ce soir, 22h, des travaux auront lieu au carrefour de l'avenue de Grammont et de la rue d'Entregue. En effet, cette nuit, des opérations de dévoiement des réseaux seront effectuées dans ce quartier de la ville. Des travaux qui nécessitent d'ailleurs une coupure d'eau jusqu'à 6h demain matin. Attention, dans ce même secteur, l'électricité sera coupée vendredi matin de 5h à 8h. Autre perturbation à noter, cette fois, dans la nuit de jeudi à vendredi, la circulation sur l'avenue du Général de Gaulle sera coupée à partir de 21h entre la rue Saint-Lazare et le rond-point Saint-Paul, à l'occasion de la livraison d'un gros appareil de voie, un engin qui servira à assurer les branchements entre les voies ferrées de votre futur tramway. La circulation reprendra le lendemain à 5h30. Marie-France Beaufis, la sénatrice, maire PS de Sainte-Pierre-des-Corps, a interpellé François Baroin, le ministre de l'économie, hier au Sénat, sur la question des 33 salariés de boulangers à Tournord, ce magasin qui doit être vendu avec son personnel. Dernièrement, la direction a fait l'acquisition d'un magasin Planète Saturne aux Atlantes. Je vous rappelle que le groupe Muliez à qui appartient l'enseigne de Tournord a trois hyper-aux-champs et trois enseignes boulangers. Résultat, le groupe se retrouve en situation de monopole. C'est Pierre Lelouch, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, qui a répondu à la sénatrice. Selon lui, les contrats de travail des salariés doivent être automatiquement transférés aux repreneurs. Affaire à suivre donc. Du sport à présent avec le TVB, qui joue actuellement son deuxième match de Champions League à Belciato, en Pologne. Deux équipes qui ont remporté leur premier match. Je vous le rappelle que le Tour Volleyball avait gagné face à Lumbiana. Ils sont actuellement dans le deuxième set et ont perdu leur première manche 25 à 22. Et puis donc, on passe au basket. Hier se jouaient les 32e de finale de la Coupe de France de basket. La déa Blois, qui évolue en National 1, rencontrait l'équipe du Havre, qui évolue en Pro A, l'élite du basket français. Les Blaisois n'ont pas longtemps tenu tête au Havre et se sont inclinés logiquement 58-92. Romain Delville. Une équipe de Pro A sur le parquet de Blois, déjà c'est classe et c'est dans l'esprit Coupe de France. Mais pour ses 32e de finale, la déa n'a pas eu l'honneur de faire face à un champion NBA, puisque Yann Mahimi est resté sur le banc en claquette à cause d'une contracture à la cuisse. La petite histoire sportive retiendra que les basketteurs Blaisois ont mené le Havre pendant 5 minutes jusqu'à 11-9. Puis la machine à vraie se met en marche et serre le jeu en fin de premier quart temps. Plus rapide, plus précis, la Pro A, quoi. Dans le deuxième quart, les basketteurs Blaisois se crispent, jouent de maladresse. Les passes n'arrivent pas, la réussite au shoot est en berne, tandis que le Havre déroule et punit à 3 points. Malgré un sursaut avant la pause, le trou est fait 31-49. On a pu tester des choses chez nous, j'ai pu voir des choses intéressantes, de bons comme de mauvais, mais c'est intéressant. Et bon, j'espère que ça nous servira au moins pour la suite, ce match-là. En début de deuxième mi-temps, les Havre temporisent et les Blaisois s'immisent dans la brèche pour ne pas sombrer. 46-69 à l'issue du troisième quart temps, mais la fin du match est plus difficile pour la déa, trop souvent poussée à la faute. La rencontre prend des allures de match de gala dans les trois dernières minutes, avec des Havre toujours aussi affamés de panier. 58-92, score final. En étant sérieux, en jouant et en étant concentrés, on respecte cette équipe de bois. Et ça me tient à cœur, parce que c'est jamais facile de jouer contre une division inférieure. Il y a des bons joueurs en face, on en connaît beaucoup. Ils sont tous passés par des centres de formation, il y a un bon coach. Et c'est une équipe qui joue bien. Peut-être qu'on est un peu plus fort qu'eux ce soir, mais bon, on a plus de matériel aussi. Donc on se doit de respecter cette équipe de bois, et on l'a bien fait, je pense. Et pour poursuivre la soirée de gala au Palais des Sports, Yann Mahinmi a joué à fond le jeu des autographes et des photos en compagnie des supporters de Blois. Un peu déçu du résultat, très heureux de recevoir la proie à l'ADA. Blois qui retrouve le championnat samedi, il accueillera Saint-Etienne, leader de la Nationale 1. Et on continue avec le sport du foot, plus exactement dans un instant, avec notre invité de la rédaction, qui est ce soir, Eric Thomas. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501